Bonjour à toutes et à tous, donc on va parler maintenant de l'ostéopathie et de la kinésithérapie face à l'endométriose. Justement pour préciser un petit peu ce qu'est l'endométriose, parce que maintenant on commence beaucoup à en parler. Il y a quand même des actions qui sont faites au niveau du gouvernement, au niveau de l'ARS en fait, qui a tendance à faire avancer un petit peu les choses suite aux actions d'associations qui ont été quand même très actives pour arriver à ça. Donc j'ai proposé en fait une approche physique, énergétique et psycho-émotionnelle au service de la femme, justement, en rapport avec l'endométriose. Tout en sachant que ce que j'ai présenté là, on fait une extension bien sûr à tout ce qui est infertilité et accompagnement de PMA. Parce qu'il y a beaucoup de... l'approche est très, très... est très... est reproductible vraiment sur ces différents problèmes. Merde, c'est pas ça... Voilà, donc je me présente, Thierry Vérat, je suis ostéopathe et kinésithérapeute. Je suis praticien en maïostésie et je suis spécialisé en endométriose, infertilité, accompagnement de PMA. Et je suis un partenaire d'association d'Endo France, de Raison d'eau, qui est une association qui dépend de l'hôpital Saint-Joseph et qui met en lien les interventions au niveau de l'hôpital avec les praticiens de ville dans différents domaines, aussi bien gynéco, radiologue, sophrologue, ostéopathe et ainsi de suite. Les cigognes de l'espoir, donc, bien évidemment. Et les clés de Vénus, qui est une association qui lutte contre les problèmes liés aux douleurs liées à la sexualité. Donc, je suis venu à m'intéresser à l'endométriose, car j'accompagne des patientes depuis plus de 30 ans pour des problèmes d'infertilité. Je pratique la rééducation de pêle-vie périnéale aussi depuis plus de 30 ans. Et plus récemment, j'ai découvert l'endométriose et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient reproductibles, en fait, au niveau de l'approche, tant au niveau mécanique qu'au niveau psycho-émotionnel. Donc, les principes que je développe aussi dans mon approche sont surtout, déjà, l'accueil de la femme dans son entièreté, tout en accueillant, bien évidemment, le compagnon ou la compagne, d'agir avec énormément de délicatesse, car c'est une maladie qui est très intime, qui fait appel à tout un vécu, à un ressenti, à des difficultés à vivre le quotidien par rapport à ce problème. Donc, avoir une écoute bienveillante, justement, pour permettre un dialogue, un échange qui soit le plus spontané, le plus naturel possible, avec une mise en confiance mutuelle qui permet de pouvoir mettre en place le traitement. J'accorde une importance si considérable à l'acceptation, pour la femme, de la maladie, et l'acceptation aussi des douleurs, qu'elle ne se batte pas contre, mais qu'elle ne gagnera pas et elle va s'épuiser. Et simplement se dire, voilà, là, maintenant, voilà, mon ventre, mon utérus, voilà, ils sont là en souffrance, et j'ai envie, justement, de me le réapproprier et de faire une démarche commune pour aller mieux. Avec une participation pleinement active de la patiente, car dans les protocoles médicaux classiques, la patiente est, en général, très passive par rapport à ce que le corps médical lui propose. Et donc, c'est important pour moi que la patiente, dans toute approche que je vais proposer, dans les manœuvres, soit tout à fait présente et active et participe pleinement. Et donc, d'amener aussi un accompagnement, aussi, au cours des séances, dans le temps, lui proposer aussi, s'il y a des inquiétudes, s'il y a des questionnements, qu'elle peut tout à fait me laisser un message pour me dire, voilà, j'étais inquiétu, je ne sais pas trop, je suis tout à fait, bien sûr, disponible pour lui apporter des éléments de réponse. Donc, les objectifs, en fait, d'abord, c'est redonner de la mobilité aux structures, quelles qu'elles soient, alors que ça peut être aussi bien mécanique que psycho-émotionnel. C'est-à-dire que si on est bien dans sa tête et qu'on est bien dans son corps, les choses vont beaucoup mieux. Donc, c'est important de redonner de la mobilité à toutes les structures. L'important aussi, c'est d'améliorer la vascularisation et la qualité de l'endomètre. On va voir justement pourquoi tout à l'heure. D'atténuer les douleurs, bien sûr, qu'elles soient pelviennes, qu'elles soient disparunies, donc toutes les douleurs au rapport qui sont quand même très fréquentes dans les problèmes liés à l'endométriose. Et émotionnelles, parce qu'évidemment, il y a toute une souffrance qui est importante à prendre en compte. Une souffrance et aussi beaucoup de solitude, beaucoup de questionnement, beaucoup d'incompréhension qui est très importante, tant au niveau professionnel, au niveau familial, que parfois au niveau conjugal où on est avec le compagnon ou la compagne. Et ensuite, donc, une fois qu'on redonne de la mobilité aussi, c'est de rééquilibrer les structures entre elles et les harmoniser dans l'ensemble. Afin justement d'optimiser le potentiel conceptionnel, parce que si on est en endométriose, le fait de souhaiter avoir, développer une grossesse, avoir un bébé, c'est quelque chose aussi qui est très très important. Et aussi d'apporter un apaisement qui permet justement de pouvoir relâcher les tensions, de pouvoir vivre le mieux possible la démarche que l'on fait ensemble. Donc l'endométriose, c'est une maladie gynécologique qui est douloureuse, très douloureuse et invalidante, qui va toucher une à deux femmes diagnostiquées sur dix en âge de procréé. Ce qui fait à peu près deux à trois millions de femmes en France qui sont atteintes d'endométriose. Donc ce n'est pas une maladie orpheline, c'est une maladie qui est vraiment très 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 courante. avec 40% d'infertilité et 70% de douloureux à rapport, de dyspareunie. Le gros problème aussi, c'est que le diagnostic est souvent très tardif, souvent 7 ans, à galérer d'un gynéco à un autre. Car le gros problème que l'on observe aussi, c'est qu'il faut que la patiente puisse consulter quelqu'un qui connaît, donc qui va être sensible justement aux différents symptômes qu'elle va présenter, qui va l'écouter et qui va pouvoir après émettre un certain diagnostic et d'amener à l'appui les examens complémentaires qui vont permettre de valider en fait ces diagnostics posés. Et donc c'est très important d'avoir la précocité de la prise en charge et que ce qu'il y ait une approche pluridisciplinaire qui soit effectuée pour justement que l'accompagnement se fasse au mieux, tant au niveau médical que pour toutes les approches qui peuvent être autres, comme stéopathie, sophrologie, hypnose, et ainsi de suite. L'endométriose, en fait, c'est une affection de l'endomètre, donc de la paroi interne de l'utérus. Et en fait, une chose importante, c'est que les règles physiologiques, qu'est-ce qui se passe ? C'est que lors des règles, il va y avoir une contraction de l'utérus qui va arrêter la vascularisation de l'endomètre. Donc, de ce fait, les cellules de l'endomètre vont se nécroser, donc vont mourir, et s'éliminer lors des règles. Lorsqu'il y a une situation d'endométriose, il y a une déficience, en fait, au niveau de la qualité de contraction de l'utérus qui fait que la vascularisation n'est pas totalement arrêtée, que les cellules, donc, de l'endomètre ne sont pas totalement nécrosées, qu'elles s'éliminent, mais qu'elles peuvent tout à fait aller sur l'utérus, sur la paroi interne de l'utérus, qui amène de l'adénomiose, en fait, avec des cellules qui vont être à ce niveau-là, ou qui vont, ces cellules, qui vont partir par le biais des trompes et qui vont aller coloniser différentes structures, l'intestin, le diaphragme, le rectum, la vessie, différentes structures. Et donc, quand, justement, ces cellules, l'endométriose, vont coloniser, justement, ces différentes structures, comme la vascularisation n'est pas, elles ne sont pas décrosées, elles gardent une activité liée au cycle féminin. Donc, en fonction du cycle, il va y avoir saignement, inflammation, cicatrice, adhérence, sur les différentes structures. Donc, on imagine, alors ça peut être aussi sur des structures ligamentaires, souvent, c'est sur les ligaments hétérosacrés, qui fait que lorsqu'il y a des règles, contraction, ça tire sur les ligaments, sur différentes structures, qui sont déjà en souffrance, avec des cicatrices, avec des adhérences, et qui font que les douleurs sont souvent insupportables, lors des règles. Donc, les symptômes, très fortes douleurs lors des règles, des douleurs pelviennes, lombaires, qui peuvent être coxygiennes aussi, au niveau de coccyx, abdominales, des douleurs et des troubles digestifs et urinaires, qui sont assez fréquents, voire des douleurs à la défécation, mais aussi des troubles au niveau diarrhée, constipation, maux de ventre, des rapports sexuels douloureux, donc, comme je vous disais, 70% des cas, donc, avec des disparunis, donc des douleurs au rapport, qui peuvent être des douleurs d'intromission, des douleurs profondes, et qui font aussi, qui a un impact, qui est conséquent, sur le côté psychologique, et sur la relation de couple, parce que, bon, c'est important de pouvoir communiquer, mais quand les choses ont tendance à durer, c'est pas forcément évident d'avoir une écoute attentive et bienveillante, et que ça se passe correctement. Et une fatigue, souvent, qui est très, très importante. Donc, les examens complémentaires vont permettre de pouvoir objectiver, vraiment, l'endométriose. Donc, c'est l'échographie endopelvienne qui va permettre, vraiment, d'avoir un avis qui est vraiment, qui est vraiment très précis, et à l'appui, une IRM, aussi, qui va permettre de définir que l'endométriose est bien là. Donc, les causes, il y a des hypothèses de causes, parce qu'en fait, pour l'instant, il n'y a rien de franchement défini. Causes héréditaires, environnementales, bon, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger, parce qu'il y a tous les perturbateurs endolécriniens, la pollution, le bisphénol, le fluoré trograde, la voie lymphatique, parce que pourquoi est-ce qu'il peut y avoir, des fois, des atteints d'endométriose au niveau de l'osophage, ou à des endroits qui sont complètement bizarres ? On ne sait pas. Infection virale, mutation génétique, bon, pour l'instant, on ne sait pas trop. C'est une supposition, mais on ne sait pas plus. Donc, ce qui est important, et ça, je pense que ça sera développé au niveau de l'intervention en naturopathie cet après-midi, c'est l'acidose et l'oxydation. Donc, l'acidose, c'est en fait, il va y avoir, il y a un terrain qui va être acidifié, qui fait que, c'est un peu comme quand vous avez des courbatures, après avoir fait du sport sans avoir eu l'habitude, vous avez l'acide lactique qui va amener des courbatures. Là, il va y avoir une accumulation d'acide lactique au niveau du corps, du musculotérin, qui fait que sa fonction va être perturbée, va être, la vascularisation va être perturbée, le fonctionnement de l'utérus ne va pas être parfait. Et l'oxydation, donc, c'est l'oxydation, lors du quotidien, il y a des radicaux libres qui sont produits et qui sont, en fait, qui vont altérer les structures du corps, les organes, les tissus, mais ces radicaux libres, en fait, sont compensés par une production, justement, par le corps, justement, d'antioxydants. Donc, normalement, il y a un équilibre qui est là. Il y a le stress oxydatif, c'est quand, justement, la balance penche du mauvais côté et qu'il y a, justement, une production de radicaux libres qui est plus importante qui fait que ça va altérer aussi le corps du musculotérin. Donc là, on voit aussi que ce sont des éléments qui ne sont pas à négliger par rapport à un fonctionnement optimal de l'utérus. Il est important aussi d'avoir une hygiène alimentaire et une hygiène de vie. Bon, faire du sport, bouger, et une hygiène alimentaire, donc aussi, avoir une alimentation anti-inflammatoire qui soit aussi présente et qui, donc, en faisant attention à, évidemment, tout ce qui va être la viande rouge, la charcuterie, le café, le tabac, le gluten, les laitages, enfin, il y a différentes choses comme ça qu'il faut reconsidérer car ce sont des éléments inflammatoires qui vont faire que l'utérus va être plus réactif et va avoir un fonctionnement qui va être encore plus perturbé. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y a un livre que... Tiens, tu peux m'apporter... Tiens, mets-moi la sacoche, ma sacoche. Ma sacoche. C'est ça, c'est ça. Tiens, tu mets ça. Donc là, il y a un livre que je vous conseille tant pour l'endométriose que même pour un fonctionnement optimal, en fait, au niveau de l'utérus. C'est l'alimentation anti-endométriose de Fabien Piasco qui est très bien fait et qui donne vraiment des renseignements très intéressants par rapport à une hygiène de vie alimentaire bien menée. Donc le processus d'installation de l'endométriose, donc il va y avoir des perturbations vasculaires au niveau de l'utérus, une acidose du myomètre, en fait, du corps du muscle, des contractions de l'utérus qui vont être altérées, d'où une interruption insuffisante de la vascularisation vers l'endomètre, une nécrose des cellules de l'endomètre insuffisantes, une migration des cellules de l'endomètre par les trompes, une acidose qui provoque une endométriose interne, l'oxydation de la paroi externe de l'utérus, endométriose externe, et avec production d'inflammation, d'adhérence, de fibrose. Donc là, on voit aussi vraiment que tout ce qui a trait au fonctionnement de l'utérus est important tant au niveau de sa mécanique mais aussi de sa manière de fonctionner, de son métabolisme. et donc on a la possibilité vraiment d'agir dessus en ayant une hygiène de vie et en faisant attention à certaines choses et on peut considérablement améliorer les choses. Donc les traitements, c'est sûr qu'il est important d'y avoir une plus disciplinarité au niveau des traitements. Donc au niveau médical sont proposés des antalgiques, des anti-inflammatoires, des traitements hormonaux qui ont pour but de provoquer une améliorée, donc un arrêt des règles. S'il y a arrêt des règles, pas de contraction au niveau de l'utérus, donc c'est censé donner un certain confort. Et des gestes chirurgicaux qui peuvent être en lien avec libérer des adhérences qui peuvent être très douloureuses, voire hystérectomie qui est proposée des fois quand c'est vraiment insupportable et que c'est l'ultime solution qui est proposée. et par ailleurs les autres approches qui peuvent être ostéopathie, kinésithérapie, acupuncture, sophrologie, hypnose, fleur de bac, naturopathie et autres. Donc là, l'approche de l'ostéopathie et de la kinésithérapie, c'est une approche qui est holistique par essence, c'est-à-dire c'est vraiment une approche globale de la personne dans son entièreté. C'est vraiment important. tant sur le niveau mécanique où en fait on va bien sûr libérer tout ce qui est colonne vertébrale, sacrum, coccyx, bassin, muscle psoas qui est un muscle profond qui est en lien justement avec le niveau organique rein, ovaires, intestins mais aussi avec les lombaires, le bassin et la hanche qui est un gros fusible qui est important de travailler, de libérer. si vous faites de la gym et qu'on vous propose de travailler le psoas surtout pensez-y c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Important de travailler justement tout ce qui va être le viscéral donc le foie, rein, intestin, estomac, diaphragme aussi dans un but de meilleure oxygénation donc le diaphragme permet aussi une meilleure ventilation et de respiration optimale. Le foie, rein aussi pour justement favoriser justement leur action anti-oxydante. Travailler aussi sur les ovaires, utérus, vessie bien évidemment. Travailler sur les fascias qui sont des membranes qui entourent toutes les structures du corps et qui sont en lien les unes avec les autres en sachant que toute cicatrice va au niveau d'un fascia perturber la mécanique globale du corps. Donc il est important aussi de travailler tout ce qui est cicatriciel tout ce qui est adhérence pour redonner une fluidité optimale aux structures. Travailler au niveau crânien et travailler les libérations de tension et amener à une équilibration des différentes structures les unes avec les autres. et donc travailler au niveau énergétique c'est-à-dire que c'est important de libérer au niveau mécanique mais c'est important de leur donner aussi une énergie aux structures c'est-à-dire de leur donner une vie une vigueur une activité et ça pour ça j'incite j'amène la patiente justement à participer pleinement à cette approche c'est-à-dire que je l'incite justement à être dans le ressenti par rapport à tel organe que l'on va travailler ça peut être le foie ça peut être l'utérus ça peut être le diaphragme et dans le ressenti et aussi et après d'accompagner le mouvement que l'organe va initier va avoir envie de libérer il n'y a aucune contrainte dans le travail que l'on fait simplement c'est d'accompagner et que la patiente soit justement dans elle accompagne aussi elle est dans le ressenti elle est dans une traite de libération donc au niveau psycho-émotionnel donc ce qui est important c'est déjà d'être comme je disais tout à l'heure être dans l'acceptation en fait de la maladie et de la douleur mais c'est aussi c'est de prendre en compte en fait la situation dans laquelle elle se trouve actuellement c'est-à-dire d'être dans l'écoute de ses ressentis par rapport justement à la compréhension par rapport au fait qu'elle n'est pas entendue par rapport au fait qu'elle a besoin de pouvoir s'exprimer et de pouvoir faire des liens aussi avec des éléments qui peuvent être passés fréquemment il y a des problèmes traumatiques qui sont à l'origine justement des problèmes d'endométriose qu'il est intéressant d'aller retrouver pour qu'il soit entendu qu'il soit libéré et donc il est important d'apporter beaucoup de douceur d'attention de bienveillance tant aux organes qu'à la femme en souffrance à ce niveau là donc c'est c'est vraiment un travail commun que l'on fait ensemble c'est à dire que c'est nous moi en tant que praticien je l'amène elle à utiliser son potentiel pour libérer les structures donc pourquoi la kinésithérapie tout simplement parce que en tant que kinésithérapeute on a des compétences pour effectuer des manœuvres par voie interne donc tant par voie rectale que vaginale donc rectale pour les problèmes de coccyx par exemple mais vaginale par rapport justement au fait dans un premier temps de travailler sur l'utérus donc de de lui apporter en fait de voir déjà comment il est positionné parce que bon un utérus voilà voilà donc il va avoir il va avoir un positionnement déjà donc il va être bon par rapport à moi il peut être il va être antéversé il va être rétroversé donc bien bon c'est souvent ce qui est dit dans un compte rendu au niveau gynéco vous avez l'utérus antéversé bien et alors bon ben voilà d'accord à partir de là le fait de pouvoir justement travailler en interne permet de de pouvoir avec la main externe sur le ventre et interne au niveau du col utérus de voir en même temps qu'elle est sa mobilité donc c'est important de voir si il a une mobilité alors bon s'il n'y a pas la mobilité n'est pas vraiment là on va l'amener à gagner en mobilité donc trouver une certaine liberté de mobilité mais si il est mobile mais que c'est un caillou qui est mobile ça sert pas à grand chose donc il est important de lui apporter justement une dimension énergétique c'est à dire de l'accompagner pour qu'il libère sa mobilité qu'il retrouve une énergie qu'il aille vraiment dans une respiration dans une libération de l'énergie qu'il a en lui et donc ça la patiente j'incite justement pleinement à accompagner qu'elle ressente justement c'est ce qui lui permet aussi de faire le lien avec son ventre de l'accueillir de le ressentir de le retrouver et ça c'est assez important alors donc il va être mobile il va être il va y avoir de l'énergie mais le problème c'est que il a il va c'est un utérus qui est en souffrance la femme est en souffrance aussi et donc en fait évidemment c'est un utérus qui n'est pas dans les conditions optimales pour pouvoir avoir une énergie une mobilité un fonctionnement qui est le plus apaisé possible donc de ce fait il va falloir lui apporter une de la douceur de la bienveillance et j'incite la patiente justement à avoir cette action par rapport à ça c'est à dire de l'amener à voilà à le retrouver à lui apporter toute cette attention qu'il n'a pas eu lui dire voilà qu'il y a un travail qu'on fait ensemble et ce qui a pour but justement d'apaiser tant l'utérus que la femme aussi en même temps afin si possible de lui redonner quand même le sourire et donc bien évidemment l'intérêt aussi de faire un travail par voie interne c'est que pour travailler l'utérus il faut pouvoir y accéder s'il y a des douleurs douleurs au rapport il peut y avoir des douleurs au rapport à l'intromission donc ce qui fait qu'à ce niveau là c'est quasiment mission impossible donc il faut travailler aussi sur toutes les structures qui vont être douloureuses travailler sur un relâchement du périnée travailler aussi sur un apaisement sur le fait que la patiente soit dans un ressenti de de participer pleinement à cette libération qui se produit de travailler sur toutes les zones qui vont être indurées mais qui vont être douloureuses afin que ça s'estompe pour pouvoir après accéder justement à l'utérus et pouvoir travailler aussi sur même les douleurs qui peuvent être profondes lors des rapports qui sont liés à des problèmes de mobilité de l'utérus donc des problèmes de coccyx aussi qu'on peut trouver également et donc on travaille sur l'utérus on travaille aussi sur les ovaires bien évidemment qu'on aura pu travailler aussi par voie externe parce que c'est travailler par voie interne il n'y a rien d'obligatoire bien évidemment c'est clair simplement c'est aussi vraiment une manière d'aborder les choses qui vraiment vraiment travaille vraiment très très finement et par exemple une libération qui est très très intéressante mais donc on travaille aussi sur les ovaires bien évidemment pour redonner aussi de la mobilité pour leur donner une liberté et aussi au niveau de la vessie car il y a beaucoup d'atteintes qu'il y a au niveau de la vessie par rapport aux ligaments entre utérus et vessie et même directement au niveau de la vessie par rapport aux lésions d'endométriose et travailler aussi sur les ligaments parce qu'ils sont fréquemment touchés par des lésions d'endométriose et travailler aussi bien sûr sur tout ce qui est adhérence cicatrice alors on peut supposer aussi que quand on établit en fait une stratégie tant au niveau de l'acidose de l'oxydation de l'hygiène alimentaire d'une activité physique de redonner de la mobilité de redonner de l'énergie d'apaiser en fait au niveau des souffrances et de retrouver quand même un certain confort on peut supposer que le fonctionnement de l'utérus puisse être amélioré sensiblement peut-être que ça peut lui permettre d'avoir des règles plus normales avec une nécrose qui soit complète si l'amélioration se passe sur ce plan là ça serait très bien si en plus on peut travailler sur les cicatrices et les adhérences et les zones qui sont douloureuses on peut espérer avoir un travail de fond d'amélioration vraiment très sensible donc évidemment tout ce que je dis là par rapport à l'endométriose c'est une approche qui est tout à fait envisageable par rapport aux problèmes liés à l'infertilité et l'accompagnement de PMA où là il est important aussi d'avoir tant une mobilité une énergie un apaisement de l'organe de l'utérus qu'un apaisement de la femme qui peut en faire un petit peu souffler et avoir une démarche vraiment très active par rapport à ce qu'elle fait donc relâchement du périnée j'en ai parlé tout à l'heure parce que souvent il y a vraiment du fait qu'il y a des douleurs en rapport il va y avoir des contractions qui vont être très importantes du fait de l'appréhension de la douleur à venir donc c'est important justement d'apporter une amélioration sur ce plan et donc bien sûr l'intérêt étant d'équilibrer et d'harmoniser les différents organes ensemble les différentes structures ensemble donc pour conclure donc là l'ostéopathie associée à la kinéthérapie c'est bon et ça mène quand même une approche innovante qui permet de considérer justement tout l'aspect mécanique mobilité psychologique qui sont souvent assez négligées dans les approches que l'on peut observer habituellement donc elle s'adresse aux femmes qui sont en endométriose mais aussi à celles en désir d'enfant que ce soit pour des problèmes d'infertilité ou lors d'accompagnement de PMA et aussi même aux douleurs et des agréments qui sont liés au cycle féminin parce que justement il peut être mieux à y avoir des problèmes de mobilité de douleur qui font que des douleurs lors du cycle ne sont pas normales et donc le but étant aidé par la démarche active de la patiente et un accompagnement tout en délicatesse c'est à restaurer la mobilité l'équilibre et l'harmonie dans un objectif de mieux-être et de réalisation des objectifs de chacune en endométriose aller mieux être apaisé avoir une vie sexuelle quotidienne professionnelle apaisée et pour aller pour aller en fertilité mettre tous les atouts de son côté pour pouvoir aller vers quelque chose de plus constructif possible et donc en fait voilà pour cette démarche en fait a pour objectif en même temps de pouvoir redonner quand même un espoir par rapport à une approche qui est différente où la patiente voit les modifications au fur et à mesure des séances qui se produisent et lui redonner le sourire aussi au quotidien je vous remercie de votre attention que c'est que c'est